Bonjour, bienvenue à 5 minutes pour un article. Les solutions aux problèmes environnementaux des organisations, privées ou publiques, passent par des innovations, c'est-à-dire par l'introduction de nouveaux procédés, de nouvelles pratiques ou encore de nouveaux produits et services qui sont porteurs de changements et d'améliorations, y compris évidemment en termes de réduction des impacts environnementaux. Mais qu'est-ce qui favorise les éco-innovations des employés, c'est-à-dire les initiatives volontaires qui contribuent à améliorer les pratiques ou les performances environnementales des organisations ? Cet article publié dans Public Management Review apporte des réponses à cette question importante à partir d'entretiens réalisés dans les organisations publiques québécoises. Le principal auteur de l'étude, Alexandre Yuriev, est toujours du professeur à HEC Montréal et il a fait plusieurs contributions majeures à la littérature sur la prise en compte du développement durable dans les organisations, en particulier les organisations publiques. Lorsqu'on parle d'innovation environnementale, on pense généralement au développement et à la mise en place de technologies vertes susceptibles de révolutionner la production d'énergie, les modes de transport ou encore les méthodes de production. On peut penser par exemple à de nouvelles technologies permettant de produire de l'hydrogène propre ou encore à de nouveaux procédés permettant d'augmenter la durée de vie des batteries de voitures électriques. Pourtant, la plupart des innovations environnementales apportées par les employés sont moins visibles, plus circonstancielles et ne nécessitent pas nécessairement de longues études de recherche et développement, mais ces innovations n'en demeurent pas moins essentielles pour réduire les impacts environnementaux. Par exemple, Patagonia a développé une culture d'entreprise centrée sur la protection de l'environnement et la promotion d'innovations environnementales auxquelles participent activement les employés. Les initiatives d'économie circulaire mises en place par cette entreprise reposent en réalité sur une multitude d'éco-innovations qui ont permis, entre autres choses, d'augmenter considérablement l'utilisation de fibres textiles faites à partir de vêtements recyclés, de bouteilles, de filets de pêche ou encore de vêtements usagés afin de minimiser l'empreinte écologique de l'organisation. Cependant, on connaît mal les facteurs qui favorisent les éco-innovations, surtout dans les organisations publiques qui, pour relever les défis environnementaux, doivent elles aussi innover. Pour mieux comprendre comment se développent ces innovations, une trentaine d'entretiens individuels ont été réalisés auprès de gestionnaires et d'experts des questions environnementales travaillant dans des organisations publiques québécoises. Les résultats permettent de mieux comprendre les facteurs qui influencent deux types d'innovations environnementales qui font appel à la créativité des employés. Le premier type sont des innovations dites contributives qui apportent des contributions à des problèmes environnementaux clairement formulés et auxquels sont confrontés d'autres personnes ou d'autres services. Par exemple, les responsables environnementaux rencontrés dans l'étude peuvent travailler sur la mise en place d'un programme pour remplacer les éclairages traditionnels par des éclairages LED afin de réduire la consommation d'énergie dans un autre bâtiment administratif ou encore développer de nouvelles procédures pour favoriser les achats responsables auprès de producteurs locaux par les employés du service des approvisionnements. Le deuxième type d'innovation est de nature proactive car il s'agit de proposer des solutions créatives à des problèmes qui concernent directement les employés qui proposent ces innovations et qui au départ ne cherchent pas nécessairement à résoudre des problèmes environnementaux spécifiques. Par exemple, pour favoriser le transport sur le lieu de travail, des employés peuvent mettre en place un programme de covoiturage qui permettra aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'article montre à travers divers exemples comment le développement de ces deux types d'innovation est influencé par divers facteurs comme le leadership des dirigeants, la communication interne, le soutien des collègues de travail, le temps et les ressources disponibles ou encore les valeurs personnelles des employés. Les résultats montrent aussi que la prise en compte symbolique et superficielle du développement durable par certaines organisations publiques tend à restreindre les possibilités d'émergence des éco-innovations dans le milieu de travail. La paperasse liée aux aspects bureaucratiques et réglementaires des questions environnementales tend également à étouffer les initiatives créatives des employés du gouvernement, surtout pour les personnes responsables du développement durable qui travaillent sur ces questions et qui doivent surmonter des obstacles administratifs et politiques particulièrement importants. En conclusion, cette étude permet de mieux comprendre les motivations et les freins à l'émergence d'innovation environnementale de la part des employés d'organisations gouvernementales. Les principaux obstacles observés sont de nature organisationnelle et pourraient donc en principe être assez facilement surmontés par un plus grand engagement des dirigeants et par une meilleure communication sur l'importance des défis environnementaux qui sont trop rarement considérés comme une priorité et aussi par plus de soutien et de ressources pour trouver des solutions innovantes à ces défis. En bref, comme dans les entreprises privées, les performances environnementales des organisations gouvernementales dépendent dans une large mesure d'innovation apportée sur une base volontaire par les employés. Mais bien que les organismes publics devraient en principe faire preuve d'exemplarité dans ce domaine, la culture de ces organisations, leurs pratiques internes tendent plutôt à étouffer ce type d'innovation. Par conséquent, bien qu'elles soient essentielles, les éco-innovations se limitent trop souvent à des initiatives assez superficielles et symboliques en raison notamment des lourdeurs bureaucratiques, du manque de ressources et de convictions des dirigeants. Si vous voulez accéder à l'article, vous pouvez le faire à partir du lien qui se trouve au début de la description du vidéo. Vous pouvez également accéder à d'autres présentations. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Si la présentation vous intéresse, j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres enregistrements de 5 minutes pour un article. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501